Alors parlons maintenant dans cette vidéo du dosage d'un engrais ou d'un produit phytosanitaire. Alors le dosage d'un engrais ou d'un produit phytosanitaire, ça permet de déterminer la concentration d'une espèce de ce produit et de l'adapter aux besoins des pentes. Alors on va faire une comparaison à dosage en comparaison de couleurs. Déjà, soyons clairs, on recherche la concentration en ion phosphate d'un engrais par action de l'acide ascorbique. Donc c'est un acide, peu importe, tout ça c'est un exemple, vous n'avez absolument pas à le connaître par cœur. En présence d'un ion qu'on appelle l'ion molybdate, la solution, lorsque vous avez des ions phosphate qui vont agir sur l'acide ascorbique, si vous mettez un ion molybdate en plus, la solution va se colorer en bleu, selon la concentration en ion phosphate. Donc ici vous voyez que des tubes de 1 à 4, vous voyez que la concentration en ion phosphate augmente. Ici c'est jaune, vert et ça noirce vers le bleu foncé. Donc ici c'est beaucoup plus concentré que là. Et on a une solution inconnue de notre engrais qu'on va préparer. Donc notre engrais, on va prendre 0,1 ml, on va préparer 0,1 ml de notre engrais. Un engrais c'est généralement sous forme liquide. Et cet engrais, on va le mélanger avec 100 ml d'acide sulfurique à 15%. Ça va servir de solvant, d'accord ? On acidifie milieu mais ça sert surtout de solvant. Donc au passage, on a prélevé 0,1, on a un volume final de 100 ml, on a un facteur 1000 entre les deux. D'accord ? C'est-à-dire qu'on a dilué notre engrais par 1000. Ensuite, je vais prélever de ma solution. J'ai préparé 1 ml pour préparer ma solution inconnue. Ma solution inconnue, je mets dans chacune les mêmes conditions. 8 ml d'homolibdate, 20 ml d'acide ascorbique. D'accord ? De l'eau pour compléter à 40 ml parce que j'ai un volume de solution de phosphate. D'accord ? Ma solution de phosphate, elle est à 125 mg par litre. Eh bien, vous voyez qu'elle a un volume différent. Donc le volume d'eau est différent pour que le volume soit identique pour tous 40 ml. Donc ici, j'ai prélevé 1 ml, donc j'ai 11 ml d'eau, 20 ml d'acide ascorbique, 8 ml d'homolibdate. Donc, de là, j'ai prélevé 1 ml, mon volume final est 40, j'ai encore dilué. Et cette fois-ci, par 40. Donc, j'ai une teinte et je vais comparer. Donc si je regarde au niveau de la teinte, je suis à peu près, je dirais au niveau de la couleur, en intervalle entre la 2 et la 3. D'accord ? Donc, je sais, puisque ça, je les ai parfaitement préparés, que le tube 2, il est à 2,3 mg par litre, d'accord ? Dionphosphate, et le tube 3 à 4,6 mg par litre, dionphosphate. Donc, je sais que mon tube ici est entre 2,3 et 4,6 mg par litre. Sauf que ça, c'est dans mon échantillon. Pour avoir la vraie concentration de mon engrais, je vais devoir remultiplier par mes deux facteurs d'audition. Donc, par 40, déjà, d'accord ? Puis par 1000. 40 pour avoir ce que j'avais dans le bécher, puis par 1000 pour avoir de la solution. Si je remonte, d'accord ? Ça veut dire que j'ai, ici, dans mon engrais, entre 92 et 184 g par litre, dionphosphate. Autre possibilité qu'un dosage colorimétrique comme celui-ci, un dosage dit par étalonnage. D'accord ? Donc, cette fois-ci, on va doser un ion dans un produit phytosanétaire. On va prendre l'exemple, la chlorose de l'arc-en-cien, c'est une carence en fer. Donc, il faut apporter du fer. Elle est soignée par le sulfate de fer. Alors, pour ça, on va doser ce sulfate de fer. On va mélanger ce qu'on appelle du permanganate, du potassium permanganate, d'accord ? C'est une solution qui est violette. La solution va perdre, va se décolorer en réagissant avec les ions fêtes. Et on va ajouter du permanganate jusqu'à ce que la solution redevienne et reste colorée. Si elle reste colorée, ça veut dire que tout le fer qu'il y avait dedans a réagi. Sinon, elle continuerait à se décolorer. Donc, à partir de cette quantité de permanganate mise, on va essayer d'en déduire la quantité en fer. D'accord ? Donc, pour ça, on a créé une droite d'étalonnage. C'est-à-dire qu'on a prélevé, on sait combien on a mis exactement de quantité de fer. D'accord ? Et donc, on a pu voir le volume de permanganate mis. Par exemple, ici, j'ai rajouté pour une concentration en fer de 5 grammes par litre. Je sais que je suis à peu près à 12 millilitres de permanganate ajouté. D'accord ? Donc, je l'ai fait pour 4 points. Donc, j'ai une droite d'étalonnage. Donc, je vais faire pareil. Je vais préparer une solution, cette fois-ci, inconnue, à partir de mon anti-chlorose. Et je vais prélever 3 grammes d'anti-chlorose. Et je vais le mettre dans 100 millilitres de solution. C'est-à-dire 85 millilitres d'eau, 15 millilitres d'acide. Je vais avoir la coloration obtenue. Et la coloration, elle va se maintenir pour 15,3 millilitres de permanganate. Donc, je vais rester et je vais faire un report. Je suis à 15,3 millilitres. Tac. Et tac. J'ai 6,4 grammes par litre. Dion, fer de. Donc, comme mon échantillon ici n'était que de 100 millilitres, pour que c'est 100 millilitres, vous savez que 100 millilitres, c'est un dixième d'un litre. Donc, je divise par 10. J'ai donc 0,64 grammes par 100 millilitres. Et donc, je sais que dans mon échantillon ici, donc d'anti-chlorose, dans mes 3 grammes, j'ai 0,64 grammes d'ion fer de plus. Bah, combien de pourcentage ça fait ? 0,64 divisé par 3, ça fait 0,21 fois 100. Mon anticlorose contient 21% d'ion Fe de plus.